Il y a quelques jours, Sarah Ferguson a été opérée d'un cancer du sein. La duchesse d'Orque se repose désormais au Royal Lodge avec ses filles et son ex-mari. Pour le plus grand plaisir du prince Andrew, qui s'élève pour une victoire. Sarah Ferguson a été opérée Sarah Ferguson est malade d'un cancer du sein. Elle vit toujours avec son ex-mari, le prince Andrew. Sarah Ferguson a dû être opérée. L'ancienne épouse du prince Andrew a été prise en charge pour être soignée d'un cancer du sein. A 63 ans, sa maladie a été détectée lors d'une mammographie de Routin. Après avoir été opérée, la duchesse d'Orque a pris ses quartiers au Royal Lodge pour y entamer sa convalescence. Comme le paria de la famille royale, leurs deux filles y sont évidemment présentes. Et si cette période est compliquée pour la famille, la maladie de Sarah Ferguson a une conséquence plutôt joyeuse sur le prince Andrew. Contrairement à ce que voulait le roi Charles III, son frère ne va pas être expulsé de sa demeure. Selon les informations de page 6 en effet, cette décision a été retardée pour que Sarah Ferguson puisse se reposer. Sarah Ferguson et le prince Andrew vivent dans la grande maison près du château de Windsor depuis 20 ans. En 2003, le duc d'Orque a signé un bail de 74 ans sur cette propriété de 30 chambres. Après avoir mis la main au portefeuille pour signer un chèque à celles qui l'accusaient de viol, le duc d'Orque est à court d'argent. Il ne semble en effet ne pas avoir suffisamment de fonds pour couvrir le loyer et l'emprotien de cette immense maison. Charles n'expulse pas Andrew, mais Andrew devra trouver l'argent pour s'occuper lui-même de la propriété. Où le trouvera-t-il ? se demandait une source il y a quelques semaines. Le roi Charles III a imaginé installer le prince Andrew à Frogmore Cottage. Sarah Ferguson, ses premiers mots après son opération Maintenant que Meghan Markle et le prince Harry ont définitivement quitté leur nid douillet en Angleterre, cette demeure est vacante. Plus petite et moins chère que le Royal Lodge, elle pourrait donc devenir le poyer du prince Andrew et de Sarah Ferguson. En attendant, Fergie se remet de son opération importante, qui a duré plus de 8 heures. L'opération a duré très longtemps, elle a pris 8 heures, et les enjeux étaient plus sérieux que ce que les gens pensent, confiait l'une de ses amies. La duchesse reçoit les meilleurs soins médicaux et ses médecins lui ont dit que le pronostic est bon. Elle récupère maintenant avec sa famille, écrivait la couronne dans un communiqué. Extrêmement reconnaissante, la mère de Béatrice et de Jenny a voulu exprimer son immense gratitude envers tout le personnel qui l'a soutenu ces derniers jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501